Ils viennent de l'Empire du Soleil Levant et ils décrochent les étoiles. En Bourgogne, leur table franco-nippone attire les gastronomes. Quelques-uns d'entre eux nous ont ouvert leurs portes. C'est un restaurant étoilé au guide Michelin. Au menu, une cuisine gastronomique française concoctée par une brigade entièrement japonaise. Keishi Sujimura et son épouse Juri ont repris le restaurant en 2015. La spécialité de Keishi Sujimura, c'est le pâté en croûte. Rien d'étonnant, car les Japonais qui ne connaissaient rien à la charcuterie se sont pris de passion pour le championnat du monde de pâté en croûte qui a lieu chaque année depuis 2009 au mois de décembre à Tain-l'Hermitage. En 2017 encore, c'est un chef japonais, Shikara Yoshitomi, qui a remporté le trophée face à 12 concurrents. Keishi Sujimura, lui, est détenteur du titre de vice-champion du monde du pâté en croûte édition 2013. La recette qui a fait son succès, il a mis deux mois pour la mettre au point. Une recette inchangée depuis. Ça c'est tout ce qui est ingrédients. Donc ça c'est la farce. Dedans il y a des pigeons, des riz de veau et puis un petit peu de cochon. Quand on la farce, il faut enlever l'air dans la farce. Sinon quand on est cuit, le couper, il y a un trou. Parce que c'est important. Keishi Sujimura a appris la cuisine au Japon. Son premier stage de 6 mois, il l'a fait ici au Benaton en 1996. Il a ensuite travaillé 10 ans dans son pays avant de revenir à Beaune dans le même restaurant en 2007. Le pâté en croûte, c'est au Japon qu'il l'a découvert dans un livre. La première fois que j'ai vu ça, waouh, qu'est-ce que c'est cela ? Donc je ne sais pas comment faire. J'ai demandé à mon chef japonais, il m'a expliqué. Après j'ai essayé plusieurs fois. Dans un pâté en croûte, il y a tout le savoir-faire de la cuisine française. La pâte, la marinade, la découpe des viandes, le montage, la cuisson. Tout doit être parfaitement maîtrisé. Ce défi à relever, c'est ce qui plaît aux japonais. Avec au-delà de la texture et du goût, la recherche de la perfection esthétique. Comme Keishi, Ushino et Sato ont appris leur métier au Japon. Après avoir travaillé là-bas, dans des restaurants français, ils sont venus en immersion professionnelle avec un visa d'un an pour découvrir la France, sa gastronomie et ses vins. Ils suivent la même voie que Keishi et son épouse. Depuis 2015, le couple a repris le restaurant. Juri, cuisinière aussi, assure aujourd'hui le service en salle. Ils ont tout quitté. Lui, sa petite ville, près de Tokyo. Elle, son île de Kyushu, au sud du Japon, pour s'établir ici, travailler et fonder leur famille. Qu'un Japonais à Beaune soit vice-champion du monde de pâté en croûte, cela pourrait surprendre. Dans toute bonne charcuterie, cette spécialité bien française reste une valeur sûre. Membre de la confrérie des chevaliers de Saint-Antoine, Edi Rayard, médaillé d'or du jambon persillé, fait partie des meilleurs artisans charcutiers de Bourgogne-Franche-Comté. Son commerce, et notamment le pâté en croûte, attire la curiosité des touristes japonais. Nous, on en a beaucoup. On a pas mal de personnes qui viennent, qui rentrent, qui viennent. Des japonais ? Des japonais, oui. Et qui sont intéressés, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Ils demandent à goûter ou alors ils achètent. Ils achètent, carrément, oui. Eddy Rayard connaît bien la passion des japonais pour la charcuterie française. Il a déjà eu les honneurs de la presse nippone.